Ça va Nils ? En forme ? Fatigué ? Ou toi tu vas dormir dans le bus ? Nils Gonon est déjà un habitué des colonies de vacances. Du haut de ses 10 ans, il s'apprête déjà à vivre son 3ème séjour encadré, avec toujours autant de plaisir. Je trouve que ça détache un peu de la famille, et on peut se faire des nouveaux amis. La dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion de faire la plongée, donc là on va en faire une séance. Ça change, et j'aime bien... Tout le monde avait bien aimé le mini-golf aussi. Et si ce moment semble particulièrement apprécié par les enfants, force est de constater qu'il est tout autant par les parents. Petit pansement, et puis après, finalement, on se rend compte que ça fait aussi du bien de se détacher des petits, et puis du quotidien surtout, et puis de savoir qu'ils sont en bonne compagnie, en sécurité, et qu'ils prennent du plaisir. Une super équipe d'animateurs, des activités au top, donc voilà, il n'y a même pas besoin de les pousser à partir, de quitter les jupes de leur maman. Comme Nils, ils étaient environ 200 à partir ce vendredi matin, direction la Corse ou la Méditerranée. Et derrière toute cette organisation, on retrouve l'UFOVAL, qui propose des colonies de vacances depuis plus de 70 ans. On s'organise depuis le mois de janvier, pour faire en sorte qu'effectivement, tous les enfants puissent partir, à savoir que l'UFOVAL organise l'ensemble des séjours de A à Z, depuis le plan de transport jusqu'à la mise en place des activités sur le terrain. Pendant deux ans, ça a été un petit peu compliqué, notamment par rapport à la gestion des protocoles. Mais aujourd'hui, on retrouve, comment dire, une activité normale, et on est content de voir que les familles répondent présentes. Durant tout l'été, ce seront près de 6 000 enfants de toute la France qui seront accueillis dans les quelques 150 structures gérées par l'UFOVAL, preuve que les colonies de vacances ont encore de beaux jours devant elles. On a longtemps parlé des centres aérés, c'est-à-dire l'idée c'est d'aller s'aérer, quitter peut-être un petit peu les téléphones portables, les écrans, et pour aller vivre ensemble une expérience avec de nouveaux copains. Environ 1500 enfants ou adolescents au Savoyer partiront donc cet été dans une colonie de vacances estampillée UFOVAL. Sachez qu'il reste encore de la place pour des séjours de une, deux ou même trois semaines, en France ou à l'étranger.